En mai 2022, grâce à un programme Erasmus, 9 professionnels des IME et CSA des Jeuners d'Or sont allés au Luxembourg à la découverte du modèle luxembourgeois de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parce que le projet des transformations de l'offre dans nos IME et CSA d'actuel va nous amener à modifier nos pratiques et nos habitudes de travail en faveur d'un développement de l'inclusion. L'inclusion, c'est de rendre plus accessible le milieu dit « ordinaire ». Par exemple, si quelqu'un veut aller à la piscine, peu importe ses besoins spécifiques au niveau moteur, sensoriel ou intellectuel, cela doit être possible. Ce n'est pas que tout le monde doit aller à la piscine, c'est que tout le monde doit pouvoir y aller. Nos voisins européens ont réalisé leur transformation de l'offre en 2018. Depuis 4 ans, 9 centres de compétences ont été créés. Nous en avons visité 4 d'entre eux. Le centre de compétences des troupes du spectre autistique. Celui du développement moteur. Celui du développement intellectuel. Et enfin, le centre de compétences socio-émotionnelles. Les centres de compétences sont l'équivalent de nos futurs dispositifs. Ils ont plusieurs services. Le service d'évaluation et de diagnostic des besoins. Le service d'accueil de jour. Et ambulatoire. Ce dernier se déplace dans les écoles. Dans le cadre de notre séjour, nous avons pu découvrir un centre ressources qui s'appelle Incluso. Incluso travaille avec les maisons relais. C'est l'équivalent du périscolaire et des accueils de loisirs en France. On a aussi rencontré une équipe régionale de soutien à la scolarité, qui dépend du ministère de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse. Ce fut une expérience humainement et professionnellement riche que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Nous revenons avec des idées, des rencontres, des outils dont nous pourrons nous inspirer au jeûne et d'or. Sous-titrage ST' 501